Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Magic Maze on Mars Donc pour ceux qui ont peut-être joué à Magic Maze qui est un jeu qui a quand même fonctionné pas mal Dans lequel c'est un jeu coopératif que tout le monde doit bouger son propre personnage Et on a des tuiles qui nous empêchent de bouger dans un certain, en fait on peut bouger tout le monde Mais on peut juste bouger dans une seule et unique direction ou selon un carton qui nous est attribué en début de plateau Et il y a eu quand même beaucoup d'extensions sur le Magic Maze normal Qui était un peu un concept ridicule de, on a des guerriers fantastiques Genre un elfe, un nain, un barbare et je me rappelle plus trop quoi, un magicien Ils doivent retrouver leur objet dans un centre d'achat qui est actuel Donc ça faisait un peu bizarre mais bon le concept malgré tout fonctionnait Et là on s'en va sur Mars avec cette édition-ci Donc ça fonctionne pas exactement pareil, on voit que les genres de tuiles sont très différents Donc on a quand même le même principe avec les X et probablement le sorblier la même chose On peut pas faire telle chose ou telle chose Et donc on change un peu le concept, on va avoir des petits débris à enlever à certaines places je pense Mais donc on va regarder la boîte ensemble, donc qu'est-ce que ça donne Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans, boîte normale On a le livret qui est clairement en papier ciré pour que l'image sorte comme ça On a une version anglaise, on a une version française, donc inclus Et on a une version, un autre langue, ok? Donc ça c'est fait Donc en français ici, donc 1 à 6 joueurs, 15 minutes, évidemment par scénario Donc si on veut passer à travers de tous les scénarios c'est beaucoup plus long Donc on a un peu les composantes de qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans On a le premier module, comment ça se joue Après ça, module 2 Après ça, module 3 Parce qu'on ajoute des modules Donc module 4, module 5 Et on ajuste le niveau de difficulté Donc ça va toujours être, de ce que je comprends, donc le même but Donc on a ça, ça nous indique comment ça marche Comment on joue, comment on gagne Et après ça, on embarque le premier module Et on joue simplement avec le premier module Si on réussit, on embarque le module 2 Avant, dans Magic Maze, c'était plutôt des scénarios Et plus les scénarios avançaient, plus il y avait des règles Plus c'était difficile Donc on a une série de feuilles de punch Donc qui sont emballées En dessous de tout ça, on a un sorblier Qui est très 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 normal Et qui fonctionne correctement C'est quand même important toujours à valider Parce que des fois, il y a certains sorbliers qui prennent l'humidité Et qui fonctionnent plus ou moins bien après Ici, on a quand même un insert qui nous indique quelques petits trucs Donc on a ça ici qui va clairement aller là-dedans Et on a un symbole de banane Et on a des bananes ici Donc, et des genres de limes On a, je sais pas trop ça va être quoi Donc on a ça, probablement que ça va aller là On a des petits bonhommes Avec, je sais pas si ça a l'air d'être un alien Le rose, comme ça Ouais, ça a l'air d'être un alien J'essaie de le mettre de côté dans le sac Et voilà, donc ça comme ça Et on a des genres de cum noirs Qui sont là aussi Donc tout ce qui nous reste, c'est vraiment des tuiles Et visiblement, les tuiles carrées vont aller là Et probablement que le reste va aller là Donc l'insert est bien fait Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle Parce que des fois, les inserts, ben honnêtement Depuis le temps J'ai abandonné le projet pour certaines affaires On va regarder quand même en dessous du trou Et des fois, pas de surprise On a une petite mission spéciale, un petit quelque chose Donc voilà, ça c'est fait Première tuile, qui sont déjà en train de se décrocher Donc on s'entend que la qualité de punch, elle est bonne Ça veut pas dire que la qualité de carton, elle est bonne Parce que je trouve que les cartons sont pas super épais Mais on voit un peu, les tuiles ont l'air de quoi Et de l'autre côté, je m'attends pas à ce qu'il y ait rien à part Quelque chose qui est tout pareil Mais non, ça, ça doit être donc la tuile de départ Et on a les tuiles qui sont bloquées Qui sont toutes pareilles sur le dos Donc ça ici Après ça, on a une autre série De tuiles Comme cela Et en arrière, elles sont toutes pareilles Évidemment, parce qu'elles vont peut-être empiler Il va falloir les mélanger Et là, vous avez vu, je l'ai juste à peine déposé Pas trop cogné, toutes les punchs ont lâché Après ça, on a un autre ici Donc évidemment, il y a différents symboles Différents trucs qui vont se passer Un peu partout Donc ça, ça va être à voir avec les modules Dans le jeu Donc on a ça ici Donc encore une série de tuiles Qui vont toutes rentrer dans l'insert Donc dans le carré Où est-ce qu'on a vu Et on a encore une autre série Ici Qui s'ajoute On a Ça ici Donc une dernière tuile Avec ça, je crois que c'est les Probablement ce qu'on peut bouger Selon, en tout cas, ça ferait du sens Et on a Des J'allais dire des crayons de cire Mais c'est pas ça Genre juste des bannières de couleurs Donc voilà Et ça, on a un vide en arrière Pourtant il y a quelque chose de l'autre côté Bref, on a ça Et la dernière feuille de punch Qui est le plateau ici Avec probablement le marqueur rouge Comme on a pu voir Dans l'autre jeu Le marqueur rouge servait On pouvait le prendre Et cogner en avant L'emplacement En fait D'un joueur Pour lui dire Hey, tu peux faire un mouvement On a ici un autre plateau Pour mettre les timers Une fois qu'on a utilisé des sabliers On doit probablement les mettre ici Et ici On a des marqueurs de bruit Donc on voit ici Les marqueurs de bruit Ici, il a l'air d'avoir Une sorte de petite navette Et on a Les dômes Et de l'autre côté Ça vaut Ben, ça vaut rien Mais il n'y a rien ici Ici Il n'y a rien ici Et ça c'est la même chose De ce côté-là Donc Beaucoup plus de matériel On va dire En carton là-dessus Très peu Ça va être les petites pièces Qu'on va pouvoir déplacer On va dire manuellement Les petits jetons en bois Pour ce qui est du reste Ben les tuiles Évidemment Les places à mesure Ça se peut que le plateau soit Il faut probablement tout croche Donc ça prend quand même À un moment donné Une certaine grosseur de table Aussi pour jouer Donc c'était le déballage De Magic Maze On Mars Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada